Le duel entre Donald Trump et Hillary Clinton de lundi soir, le premier d'une série de trois débats télévisés qui s'étendront jusqu'au 19 octobre, a tenu toutes ses promesses entre deux candidats au très fort caractère, dans une ambiance relativement étouffante, ici sur le campus de l'Université Hofstra, à 50 km à l'est de New York. Et puis à l'arrivée, c'est une victoire assez nette, sans bavure, de Hillary Clinton, la démocrate, qui a réussi à démontrer toute l'énergie de sa fougue, de sa combativité retrouvée, de sa connaissance intime des grands dossiers, même les plus complexes, et aussi d'une certaine endurance que Donald Trump a voulu faire mine de lui contester à un moment donné du débat. Alors mal lui en a pris, puisque ce fut probablement le meilleur moment de la soirée pour Hillary Clinton, qui s'est permis de rappeler à Donald Trump que s'il voulait vraiment parler d'endurance, il faudrait peut-être d'abord qu'il fasse le tour de la planète comme elle, et qu'il tienne 11 heures de débats, d'auditions musclées face à la commission d'enquête parlementaire sur Benghazi. Alors pourtant, Hillary Clinton sortait d'une période éprouvante, d'un mois de septembre cauchemardesque, avec des propos malencontreux sur les gens pitoyables qui constituaient le corps électoral de Donald Trump, sur son malaise lors des commémorations du 11 septembre à New York, et sa pneumonie qu'elle a essayé de cacher assez maladroitement à la presse pendant presque deux jours. En face d'elle, Donald Trump, lui, était en train de remonter tout doucement dans les sondages, de grignoter son retard, d'aller chercher ses électeurs qui lui manquent encore, et il devait faire feu de tout bois ce soir pour essayer de sortir de ce rôle d'outsider, de sortir de la peau du loser face à la grande gagnante, celle qu'on donne gagnante d'avance, Hillary Clinton, qui est la grande favorite de ce scrutin. Alors les deux adversaires n'ont pas épargné leur coup, des étincelles il y en a eu, Hillary Clinton a lancé les hostilités en attaquant bien en tête sur les origines de la fortune de Donald Trump, ce fils à papa, sur son racisme supposé, un terme rarissime dans les débats publics américains, sur sa cupidité, sur son inexpérience, et puis elle a réussi à s'acquérir un petit peu l'auditoire de l'Université Austra, en rappelant que oui, elle s'était préparée pour ce débat, elle s'était isolée pendant plusieurs jours, en mettant un petit peu sa campagne, entre parenthèses, à la différence de Donald Trump, qui lui avait affirmé au effort qu'il n'avait pas besoin de préparer, puisque comme le disent ses conseillers, il faut laisser Trump être Trump. Alors Hillary Clinton a dit que si elle s'était préparée, c'était avant tout pour devenir présidente, ce qui lui a valu les applaudissements de l'auditoire. Donald Trump lui a répliqué assez sèchement, en rappelant qu'Hillary Clinton, ou en affirmant qu'Hillary Clinton n'avait rien fait pendant 30 ans au pouvoir, je cite, qu'elle avait l'intention de surréguler les entreprises, d'alourdir leurs charges fiscales, et de ce fait de renforcer l'hémorragie des emplois aux États-Unis, de pousser les entreprises à délocaliser, en faisant le jeu de la Chine et du Mexique. Mexique, qui soit dû au passant, cette fois-ci n'a pas été mentionné à propos de la construction de ce fameux mur, ce qui est en soi un fait assez rarissime. Trump était en revanche beaucoup moins à l'aise sur certaines grandes questions internationales, ou alors les tensions raciales, le nucléaire, toutes ces questions qu'il a très largement esquivées, en revenant à son dada, l'Amérique en déclin, l'Amérique qui perd des emplois, qui doit réapprendre à gagner, à faire de l'argent. Alors tout ça est toujours très flou, s'accompagne de nombreuses contre-vérités, qui ont été révélées démasquées, qui ont été révélées au grand jour, comme son refus de reconnaître la réalité du réchauffement climatique, ou alors sa soi-disant hostilité initiale à l'invasion de l'Irak en 2002. Alors ça ne fera pas perdre son électorat Donald Trump, comme le dit le stratège démocrate David Pouf, qui était présent ici ce soir, mais ça fera peut-être réfléchir les indécis, cela leur permettra peut-être de basculer dans le camp démocrate, ces légions d'indécis qui constitueraient entre 8 et 20% du corps électoral américain. Alors il reste deux débats à Hillary Clinton pour essayer d'aller chercher ses indécis, pour changer son fusil d'épaule, pour prendre peut-être un discours plus positif, oublier un petit peu l'épouvantail de Donald Trump, maintenant qu'elle a réussi à placer plusieurs éléments à charge contre lui, aller chercher ces jeunes milléniaux, ces écologistes, ces libertariens, qui manquent d'enthousiasme, ces Noirs aussi, et puis ces étudiants, qui auraient peut-être préféré voter pour quelqu'un comme Bernie Sanders. Alors si jamais une partie de cet électorat mouvant sa visée de basculer dans le camp démocrate, cela permettrait de confirmer le retour en grâce de Hillary Clinton, un dit retour en grâce attendu, mais néanmoins très spectaculaire.